AXTER Salut à tous, c'est AXTER Et aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo que j'avais prévue dans ma vidéo spéciale 50 abonnés De vous livrer... Alors je vais faire plusieurs choses, de faire des gameplays Skyrim Vous expliquer toutes les commandes et codes Et certains modes que j'ai utilisés Donc je vais vous expliquer toutes les commandes Alors rappelons, donc par exemple là vous voyez il n'y a plus... C'est comme si j'étais en mode studio Il n'y a plus l'HUD, donc les onglets par exemple, la vie, etc Donc bon là vous n'allez pas le voir puisque... voilà Donc voici le menu traditionnel des commandes C'est 2, le petit 2 en haut à gauche, en dessous de la touche échappe La console n'est même pas déverrouillée dans les fichiers du dossier du jeu Elle y est par défaut Donc alors elle est constituée d'abrivation Et puis rappelons qu'à la base le jeu est anglais Donc tous les termes utilisés seront anglais, logique Quand on installe un mode qui rajoute des objets, ça rajoute aussi dans la console En fait, tous les objets de Skyrim, tout, absolument tout Est référencé, alors à part les bonites Je ne sais pas pourquoi, ou alors c'est moi qui ai pas su la trouver Mais alors à part les bonites raffinées Ou même les bonites tout court Tout est référencé en idées C'est-à-dire identification C'est une sorte de code qui est associé à chaque objet Et en utilisant la commande help Bon, alors là help, si on fait help, il va rien se passer trop long Bon, alors en tout cas, quand on appuie sur 2, ça nous met en pause le jeu Et on tape avec les touches logique, puis on fait entrer Donc ça, c'est pas compliqué Voilà Donc la première commande que je vais vous montrer Alors bon, là, tout ça, il y a des modes partout Je vous expliquerai après Mais la première commande que je vais vous montrer, c'est le COC Alors COC, qu'est-ce que c'est ? Ça permet de se téléporter Au lieu de passer par la carte On tape directement le nom Alors bien sûr, si vous avez la version du jeu anglaise Vous n'aurez plus qu'à taper le nom que vous voudrez Mais quand on l'a pas, on ne sait pas à quoi correspond Blanche Rive Ou etc Et notamment, ce code est utilisé pour atteindre une partie de la map Qui est normalement inaccessible Qui est une partie où tous les objets sont réunis Et donc pour y accéder, on tape COC Alors, COC KSMOC Voilà, on fait entrer Et en fait, ça va charger Voilà, donc là par contre, petite précision Je suis tout seul Si vous aviez des acolytes, ils ne vous suivent plus Voilà, donc Alors bon, tout ce qui est par terre, normalement, il n'y est pas C'est moi qui ai fait des trucs Au hasard Donc voyez, tous ces... On va passer en vue première personne Donc voilà, par exemple On peut chercher dans cette armoire Qui contient absolument tous les bateaux Alors vous pouvez en sélectionner un Attention, ils ne sont pas infinis Il n'y en a qu'un de chaque Pareil, après on peut récupérer l'idée Donc c'est pas un problème Donc quand vous cliquez Il peut y avoir un petit temps de rame Un petit temps d'attente Parce qu'il y a quand même pas mal de choses Dans un seul objet Toutes les gemmes spirituelles au moins En l'occurrence, je les ai tous pris Chaque fois que vous commencez une nouvelle partie Elle se recharge Pour la partie, en l'occurrence, logique Donc là, toutes les armes enchantées Toutes les armes normales Alors, toutes les munitions, pareil Il n'y a qu'une flèche de sac Donc pareil, après il faut jouer avec l'idée Toutes les potions ici Tous les parchemins Tous les ingrédients Donc vous avez aussi à votre disposition Des outils pour Donc notamment une table d'alchimie Une forge Tout équipé Voilà Tout ce que vous avez besoin Après, il y a tous les livres de compétence Les livres de sort Les livres, les armures enchantées Les vêtements, les bijoux Les armures normales Les clés Et les objets divers Voilà Bon, là c'est tout Mes objets Dont certains rajoutés par des mods D'ailleurs Que je laisse Parce que j'avais Jusqu'à présent J'utilisais jamais le TGM Mais bon Vous voyez Quand je vais dans objet Vous voyez Poids 1064 Sur 495 Donc c'est largement au-dessus Alors j'avais l'amélioration De cheval Pour avoir plus Et des bottes d'ardébras De mammouth Mais bon Ce n'a pas du tout suffi Voilà Alors le seul moyen de sortir de cet endroit Bah c'est de faire 2 C'est aussi White One Alors Logiquement Vos acolytes Vont vous attendre A l'endroit Où vous les avez Laissés Mais attention Ne pas les laisser Trop longtemps Bah parce que sinon Ils vont tout simplement S'en aller A leur endroit de départ Donc c'est aussi White Run Mais en fait Va vous ramener Sur le pont A près de De Blancheville Petite astuce Pour le chargement Vous pouvez cliquer A gauche Pour bouger Si vous vous ennuyez Voilà Voilà Donc là on est sur le pont Donc maintenant Je vais vous montrer Un peu Les codes de base Si je dirais Donc là j'ai fait Une nouvelle partie Rapidement Donc c'est Alors quand on regarde La guerre par exemple Avec le raccourci En l'occasion C'est le point d'interrogation Au virgule Donc là on voit Bien sûr notre position Et tous les endroits Que nous avons découvert Très peu Puisque je viens De commencer Une nouvelle partie Et le code de base Pour découvrir tout Et se téléporter Plus rapidement C'est donc TMM Espace 1 Qu'on fait dans la commande Donc là Allmap Markershow En effet Quand on va dans la carte Et voilà Donc là on a tout découvert Les camps de bandits Les camps de gérants Donc c'est parfait On a tout découvert Voilà Donc ça c'est des petits codes de base De triche Alors après il y a aussi Le code Donc TGM Enfin le TGM Donc c'est simple C'est TGM Voilà Godmodedisable Puisque là je l'avais Quand vous êtes dans une commande Que ce soit Sur la commande Windows Ou dans n'importe quel jeu Généralement C'est la touche du haut C'est à dire La touche avancée Les touches fléchées avancées Pour répéter Celui que vous avez fait avant Ou encore celui d'avant Et la touche arrière Pour naviguer Ça vous permet de faire des copier-coller Quand vous faites des trucs Et c'est bon Entrez Et là en fait Ça s'enable C'est à dire Activer Donc là Vous êtes invincible Vous pouvez sauter de haut Infinie de vie Et surtout Vous pouvez porter le maximum Ça c'est très intéressant Après Donc là on voit Que vu que j'ai commencé Une nouvelle partie Bon là j'ai un mode Pour le menu Ne vous en occupez pas Pour le moment Seductive harmony Tout ça c'est un mode Danse au death aussi Donc bon Become a dragon aussi Donc d'habitude Y'a rien carrément Voilà y'a rien Et bien avec le Le petit code tout simple PSB Et bien on va débloquer Tout simplement Voilà 725 82 Voilà Adeptes ou players caractères Ben Là On a débloqué Tous les Sorts de magie Voilà Absolument tous les sorts Que ce soit dans n'importe quelle classe Alors l'écrit par contre L'écrit par contre Il va falloir Toujours Il va falloir Débloquer les âmes de dragon Parce que si on en a pas Et bien on ne peut pas utiliser ça Voilà Donc ce code en fait Ne vous obtient pas Les âmes de Les âmes de dragon Après Ben je vais vous montrer Voilà Pour avoir donc les âmes de dragon Donc on tape la commande Player Ne pas oublier le point Tout attaché Bien sûr Player point Mod Modave Modave comme ceci Puis Dragon O-U-L-S Et un nombre Ben là on va en obtenir 99 Voilà On entend le bruit d'ailleurs Âmes de dragon absorbées Et là On a Toutes les âmes de dragon On peut l'utiliser Vous voyez R en déverrouillant Par exemple Allié héroïque Dépensé arme Il m'en reste 98 Voilà Un autre petit code Un peu sympa Mais qui n'ajoute pas Beaucoup d'intérêt Peut-être à part le fait De crâner un peu C'est augmenter son niveau Par contre On ne va pas avoir Les compétences Qui vont avec Ça c'est d'autres codes Donc tout simplement Player point 7 7 Souvent c'est utilisé Dans les configurations Level Pour le niveau Puisque c'est l'onglet Et là vous mettez Celui que vous voulez Vous voulez être Niveau 99 Vous faites entrer Et après quand On va dans compétences Donc j'ai des nouvelles parties Je suis niveau 99 Voilà Bon mon ethnie Tant près C'est un mode Je vous expliquerai Un peu plus tard Voilà Mais par contre Tous les trucs Je ne les ai pas Ça c'est d'autres modes Donc voilà Les compétences Je ne les ai pas Après Il y a les traditionnels Pour augmenter sa vie Etc Donc par exemple Je vais faire Player point 7 Et alors là Je rajoute Ave Puis je mets Magica Par exemple Pour la magie Et là Je vais rajouter Je veux 900 de mana Voilà Et je regarde Donc dans Compétences Voilà J'ai 900 de mana Après Je refais Cette astuce Pour utiliser Alors je vais donc Refaire Player 7 A20 Je vais juste Changer Le magica Et je vais le changer En H-E-A-L-T-H Qui est le traditionnel Vie Dans tous les jeux Généralement Voilà Donc là On a 900 On regarde Compétences Voilà On a 900 Après On refait Et je vais utiliser Maintenant Un autre Par contre Alors je ne sais plus S'il marche Stamina C'est assez chiant C'est pour l'endurance Je crois que oui il marche Oui voilà Alors la vigueur C'est intéressant Peut-être de tricher aussi Un peu Parce que c'est vraiment chiant Pour couvrir Alors ça C'est vraiment chiant Alors maintenant Je vais vous montrer Comment Comment un peu plus Compliqué Enfin non On ne va pas dire ça Mais Alors Pour en fait Le temps dans Skyrim Passe plus vite Vous l'aurez remarqué Qu'en vrai Et on peut changer ça En fait Je vais essayer dans deux Alors vous allez taper A 7 Configuration 7 Oui il y avait un espace Donc 7 Timeschool Et tout 1 Voilà donc là Bien sûr ça ne va pas se voir Mais en fait Le temps va passer Comme dans la vraie fille Et pour mettre Remettre à défaut En fait Vous mettez tout 30 Puisque ça va 30 fois plus vite Dans le jeu Voilà Donc là on ne voit pas L'astuce Aussi petite astuce Quand on est blessé Alors il faut attendre Qu'il n'y ait plus D'ennemi à porter Apporter Vous pouvez donc appuyer sur T C'est le traditionnel Pour passer le temps Et en fait Vous allez regagner vos vies Au bout d'un moment Vous n'êtes pas obligé D'aller vous coucher Dans un lit Si vous n'en avez pas Voilà Alors maintenant Je vais vous apprendre A changer de race Ou tous les critères De votre physique Durant la partie C'est à dire En n'ayant pas N'étant obligé De recommencer une partie Parce que votre perso Ne vous plaît pas Finalement Alors il y a plusieurs commandes Mais alors déjà Pour changer Alors pour Le test Parce que je ne me souviens plus C'est comme L'acheteur is not Basic move Is not Ah bah tiens En tout cas Cette commande Vous permet d'être Invisible Je viens de découvrir En direct Alors voyez en fait Je crois qu'on est entre les deux Je crois qu'on est entre L'homme Et la femme Joli petit bug Alors pour le changer Sex change Sex mâle femelle Require un paramètre de sex Ok Bah là on met mâle Sex change mâle Là Ouais Bon Ça a l'air pas trop de marcher Funnel Ouais mais bon là C'est logique Vu que Ouais Bon en tout cas Vous avez vu un peu Ce petit bug Alors maintenant Pour changer de race Donc correctement Cette fois Ça va donc être chaud En fait Ça va faire apparaître Chaud En quelque sorte Et le race menu Bah qui porte bien son nom Puisqu'en fait Il va vous faire apparaître Donc là Par défaut La console est toujours activée Donc on désactive avec deux Alors voilà Alors là vous avez tout ce que vous voulez Moi je suis temps presse Donc c'est pas C'est grâce au mode J'ai pas mal de mode même Donc je vous expliquerai après Voilà Après vous faites R Pour terminer Et donner un nom A votre personnage Voilà Moi en l'occurrence C'était ça Voilà Maintenant on va voir Comment se guiver En quelque sorte Un objet Alors je veux par exemple Me guiver Je ne sais pas Donc je vais faire deux Et elle peut Et en fait On va taper le mot Pour essayer de trouver l'idée Alors C'est à partir de là Qu'il faut le faire Parce qu'on peut aussi Viser un objet Par exemple Je vais vous montrer Voilà Donc là il n'y a pas trop d'armes Mais voilà Bon je vise En fait quand je clique Il y a une sorte d'idée Qui apparaît Mais c'est pas celui-là Qu'il faut prendre Quand on veut se guiver Un item Donc on fait Ah oui Donc il faut désactiver Il ne faut pas que ça vise ça Enfin je crois que si on réactive Ouais ça doit être bon Donc voilà Deux Donc peu importe Qu'il y ait ça en haut Peu importe Donc là je tape help Et je veux par exemple Épée Voilà Non Là je trouve que des NPC Alors les NPC C'est les joueurs C'est les joueurs Alors il faut trouver Bon par exemple Je vais me faire guiver Un objet de mon inventaire Donc objet Je veux par exemple Amulette Voilà Donc 2m Amulette Alors il ne faut pas se tromper Voilà Armo Donc c'est un équipement Donc je veux Donc je veux guiver Une amulette D'articulation Par exemple Donc je fais Player Point Add avec 2D Item Enfin pas time Item Et après je tape Donc 3-0 F-D-E-A-L Alors pourquoi il y en a plusieurs Et bien parce qu'il y a des variantes Il y a L'amulette Avec tant de points Qui est plus forte qu'une autre Etc Il y a même des amulettes Que d'habitude Vous ne trouvez pas dans le jeu Et sans mode Tout ça c'est sans mode Je ne vous montre pas Avec des modes F-D Alors On va prendre 0-0-0-0-F-6-9-0-F On en prend 5 Voilà Si on entend le petit bruit De sac Et en haut à gauche Annulette d'articulation 5H2 Bah c'est que c'est bon Et après vous l'avez dans l'inventaire Mais là je ne vais pas vous montrer Voilà Alors il commande cette fois Pour tuer tout le monde Dans un rayon assez élevé D'ailleurs Donc il faut bien faire attention Et après pour éventuellement Les faire Revivre Alors Donc là on va passer A côté de Jean Donc on va y aller Donc ce sont des gardes Donc ils ne sont pas invincibles Parce que les persos invincibles C'est une autre affaire Kill All Ou alors vous le sélectionnez Pareil Et vous faites kill Donc là je fais kill all Là on entend un bruit Et il y a une musique un peu triste Et on entend des bruits Voilà Donc là ils sont tous morts C'est assez Ça fait assez classe Voilà Et je veux faire revivre Donc ce pauvre garde Donc je clique Pour le Voilà Et après je fais Que je me souvienne Voilà Ré Alors A chaque fois je me trompe J'espère pas me tromper Résurrect Qui doit être ça Résurrect Voilà Il est revivant Et il vous a excusé Si vous avez fait des méfaits Avez volé Etc Voilà Il y a de quoi aussi J'avais aussi oublié De vous dire Que pour la commande COC Elle vous permet De vous téléporter Même quand vous êtes Dans un endroit Clos Et dont vous ne voyez Pas la carte Mais vos acolytes Ne vous suivront pas Par contre Alors maintenant On va s'intéresser Aux commandes De caméra Alors il est bon de savoir Déjà que TM Serre à masquer La shoot Comme je vous ai montré Au début de la vidéo Alors là On ne voit plus Non plus la console Donc il faut bien se souvenir Soit taper TM Aveuglement Et appuyer sur entrée Ou la flèche du haut Et appuyer sur entrée Et maintenant On a rôle menu Sinon Si on veut faire Des screenshots Par exemple C'est TFC1 Avec cette commande En fait Si vous êtes A la troisième personne J'ai bien dit Si vous êtes A la troisième personne Vous allez pouvoir Vous déplacer En 3D Et ça figer L'instant L'instant est figé Alors L'eau continue Mais alors Tout le monde reste Les flèches Ce n'est pas au ralenti C'est complètement figé Voilà Et on refait TFC1 Pour désactiver Si vous êtes par contre A la première personne Et que vous faites TFC1 Vous allez pareil Vous mouvoir Dans l'espace 3D Mais On ne vous verra plus Voilà C'est tout Et quand vous referez TFC1 Vous réapparaîtrez Dans l'endroit Où vous étiez En première personne Pareil L'histoire de la troisième Première personne Marche pour la commande suivante Qui est TFC Avant TFC1 C'est TFC Et en fait Ça permet De vous libérer La caméra En fait Donc là Ça continue Donc vous pouvez filmer Un combat Etc Pour vos scènes Tous les objets Continuent Donc on va appuyer Sur TFC Pour désactiver Cette caméra Quelques idées Idées Donc Les codes Idées Intéressants Par exemple L'idée Pour gagner de l'or Alors Quand on va dans Objet Pour voir son or Alors moi C'est mis comme ça Grâce au mode Je ne sais plus Exactement Comment pour vous J'en ai 31 143 Donc je me porte Assez bien Mais au cas où J'en voudrais plus C'est donc le player Aditem Toujours En fait On peut soit Player place Admeu Player place Admeu En fait Ça va vous placer Un objet devant vous Vous pouvez récupérer Aditem C'est directement Dans votre inventaire Indépendamment Qu'il soit Plain ou pas Aditem Donc c'est Le codeur C'est 1 2 3 4 5 6 F Et vous mettez Par exemple Je veux en gagner Voilà Hop Or Voilà Ajout L'or ne pèse en rien Bien sûr Voilà Donc Ça c'est un Un objet intéressant Après Quand on est dans Le cas smoke Donc dans la pièce Secrète Tout est Empilé On a les flèches Il n'y en a qu'une Par une Ah bah tiens Un succès déverrouillé Chercheur d'or Donc les flèches Les plus fortes Ce sont les flèches Du héros Ou des héros du nord Pareil Donc moi j'avais pris ça Qui font 24 de dommage Alors Pour s'enguiver On fait Aditem Alors Ne sachant pas La limite Je vais mettre 99 Et je vais donc Taper l'idée Des flèches du nord 1 2 3 E A F D F Voilà 99 Flèches du héros Voilà Pareil Flèches du héros Du nord Flèches du héros Elles font 24 de dommage C'est donc très intéressant Pareil Alors maintenant Je vais faire J'ai envie de Vous montrer un peu Le player Place item Alors D'abord Je vais faire Help Arc Pour avoir les arcs Ensuite Je fais Ah oui Mais ça c'est des NPC Donc en fait Pour naviguer Parce qu'en fait La liste est plus longue Que ce que vous voyez Pour naviguer C'est paragraphe PGAR Pour aller vers l'eau Et PGAV Pour aller vers le bas En fait Sur votre clavier C'est au dessus Des touches fléchées Vers la droite Donc PGAR Pour monter Donc là c'est des NPC 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 Faction Weapons Voilà Weps C'est Wempos Je veux l'arc D'Angie Par exemple Ou peu importe Je vais faire Player Place Atom Et l'arc De Froakie Allez 1 2 3 6 0 1 8 6 1 1 Donc j'en place 1 Voilà On voit l'arc Qui vient d'apparaître Voilà On peut le prendre Mais en fait Il n'est pas atterri Dans notre inventaire Alors on va voir Maintenant Pour gagner Directement Si vous ne voulez pas Passer par la quête Principale Ça peut être sympa Euh La quête Commande C'est donc CAQS CAQS Donc vous gagnez La quête Bon là je ne vais pas le faire Bon j'ai gagné déjà Mais c'est CAQS Vous faites entrer Et vous avez gagné La quête principale Pas les quêtes secondaires La quête principale Aussi un petit truc intéressant Vous avez tué un villageois Je ne sais pas pourquoi Et vous voulez revenir Ne plus être recherché Ou au contraire Être un bandit Vous imaginez Étant un Un bandit Très recherché Donc c'est Pour ça C'est Player 7 Crime Gold Et alors là Vous allez mettre De 1 A 99 Donc 1 Ou 999 Maximum Pour être recherché Par tous les gardes Voilà Donc moi je ne vais pas le faire Je n'ai pas envie de me faire attaquer Donc pour vous téléporter Ou faire apparaître Quelqu'un Alors bien sûr Donc là j'ai le Pour Gerdur par exemple Si je fais Player Ah qu'est-ce que c'est ça Cliquez pour Si je fais Donc Player Place Place Atome Que j'ai donc Gerdur Avec l'idée Que j'ai trouvé En faisant Help En tapant Help Gerdur 4 7 C Et que je peux Lui faire apparaître Voyez Mais alors Gerdur Est devant Et en fait Ce que j'ai fait C'est faire apparaître Une autre Gerdur Et si on ne veut pas Complètement bugger le jeu Voilà il y en a 3 Parce que j'avais fait un test avant Si on ne veut pas Complètement bugger le jeu Et être obligé de la tuer Ce qu'on fait C'est une autre commande Alors bon Là ça ne va pas être Gerdur En l'occurrence Mais Player Point Move To 0 0 0 A 2 C 9 4 Et voilà Donc là en fait Ça va noter Portée à Lydia Bon là Enfin c'est la maison de Lydia Et elle doit être sûrement en bas Alors Vos compagnons Et certains personnages du jeu Sont par défaut Invincibles C'est à dire que A part si vous les tuez Volontairement Et encore Ils ne En fait Quand ils vont mourir En quelque sorte Ils vont rester par terre Dans Une sorte de forme Assis ou accroupi Et donc Ils vont Continuer à vivre Donc quand je fais Kill Voilà Alors là Elle est par terre Et elle est toujours vivante Donc comment Résoudre ça Si vous voulez L'écrier C'est l'autre choix Après tout Donc ce qu'il faut faire Alors Donc elle Je pense que Elisa Donc rajoutez pas en mode Mais peu importe Ça marche sur n'importe quelle Personne Elisa Elisa NPC Alors là C'est le deuxième Et le troisième Parce qu'il y en a qui a une voix de mec Donc je ne sais pas pourquoi Le mode a fait ça On veut tuer Donc on fait 7 7 Essential Id Oui donc l'idée C'est celui Donc je crois que c'est le deuxième Id A 4 C Et on met 0 0 pour Tuable Et 1 pour Invasive Script Commande 7 Essential Ah oui J'ai bien E Mais faire Attention A l'orthographe 7 Essential Voilà Voilà Elle est morte Puisque la commande Qu'il était activée Vu qu'elle est activée Elle est déjà morte Après bon Pareil On peut la refaire Revivre Et remodifier Son idée Une petite astuce Pour le TGM Parce que Quand vous l'activez Et que C'est juste pour Justement ne pas avoir Le poids De vos objets Quand vous l'activez Et bien vous marchez Toujours au ralenti Et on vous dit Donc il faut appuyer Plusieurs fois sur alt Jusqu'à pouvoir Voilà Hop Vous pouvez avancer Sinon La commande TCL Qui s'apparente De nos clips Qui Mode Fantôme Collision off Ou ghost Tout ce que vous voulez Et bien En laissant appuyer Donc en fait En laissant appuyer Sur l'espace Vous allez vous mettre A voler Tout simplement Et traverser N'importe quel mur Pour atteindre N'importe quel place Pour désactiver Vous refaites TCL Attention La chute est rude Sauf si vous avez Le TGM Dans Skyrim Il y a certains personnages Qui vont pouvoir Être vos acolytes Ou compagnons Vont pouvoir Vous suivre Après avoir fait Des quêtes Pour eux Ou par défaut Le seront Comme Lydia Il y a certains personnages Qui ne sont pas Du tout Faits Et qu'en aucun cas Pourront vous suivre A part si on va Utiliser Par exemple Les commandes Et la console Pour les objets Donc par exemple Donc je veux Que ces personnes là Soient mon acolyte Et me suivent Alors Pour ce faire Je vais donc Faire Add fac Pour L'ajouter en quelque sorte A une faction Dans les possibilités Dans cette faction En fait De la rajouter Aux gens Qui sont possibles D'être mes compagnons En gros Je ne sais pas si vous avez rien compris Add fac Donc 1 2 3 5 C 8 4 D 1 Et après Je vais modifier Sa relation Pour qu'elle me suive Pour qu'elle veuille bien Me suivre Cette relation Et donc Cette relation H I P R A N A Player 4 Voilà Et maintenant Quand je vais lui parler Voilà Je peux faire Follow me I need you help Et elle va donc Voilà Elle me suit Donc elle s'est équipée D'une arme Alors bon Vu que j'avais 3 followers En fait Il y en a une qui est partie Là-bas Logique Puisque quand vous l'ajoutez Par défaut Elle prend la place Voilà Voilà Ainsi s'achève Cette bonne vidéo Cette assez longue vidéo J'ai essayé de répartir De concentrer un maximum de code Dans la console Vous expliquer tout ce que je pouvais Tout ce que j'utilisais souvent En espérant que ça vous a aidé Que ça vous a appris des choses Apporter une meilleure expérience de jeu Donc bien sûr Je vous conseille Vivement d'utiliser ces codes Après avoir Une fois avoir fini le jeu Parce que bien sûr Sinon ça tue un peu tout Et on a tous les objets Dès le départ Par exemple Moi je finis toujours le jeu Une fois avant sans les codes Enfin j'essaye Et après j'utilise les codes Pour m'amuser Et prolonger l'expérience Et la durée de vie du jeu Donc voilà En espérant Vous avoir aidé Et je ferai sûrement Après une vidéo Sur les modes Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz